De nombreux signaux prouvent l'influence négative de la parafiscalité sur le bon déroulement de l'activité économique. Aussi, vivant la situation au quotidien malgré l'existence de la réglementation, le vice-président du syndicat des commerçants explique l'impact de cette parafiscalité sur la vie des entreprises commerciales. Sur les impôts, vous allez voir un établissement ou une entreprise unipersonnelle qui est soumis au régime l'IGF, qui veut dire l'impôt global forfaitaire. Ce même établissement est confronté à quatre types d'impôts. Or, il est déjà au forfait. Il y a l'ACIDI, il y a les impôts des particuliers, il y a la brigade de recherche des impôts. Donc, plus l'effort fait, ça fait quatre types d'impôts. Au moment où les efforts sont consentis pour l'assainissement du climat des affaires, l'exposition aux caprices de certains fournisseurs de services publics freine l'ardeur des acteurs économiques. Par rapport à l'acte uniforme OADA, dont le Congo fait partie, il y a 17 pays africains qui en font partie. C'est d'uniformaliser les choses pour que le climat des affaires soit allégé. Cette année 2021 a été très difficile à cause du Covid-19. Cependant, l'accompagnement des pouvoirs publics a plutôt été bénéfique, a-t-il rassuré. Cette année, compte tenu du Covid-19, l'État a eu quand même allégé les impôts. Vous voyez que depuis janvier, c'est en décembre qu'ils ont commencé les contrôles. Donc, ce qui veut dire que l'État avait promis de l'argent aux commerçants. Mais après, comme il n'y a pas de l'argent pour donner aux commerçants, ils ont pris des notes pour signer et demander aux autorités compétentes de donner au moins la possibilité aux commerçants d'aller un peu, un peu. Le souhait que l'année prochaine, la pression soit de plus en plus allégée pour que l'activité économique redevienne plus dynamique, a-t-il poursuivi.